Vous êtes journaliste politique, je rappelais les trois émissions que vous animez sur Afrique Média. La politique c'est un domaine où les femmes ne sont pas légion parce que les hommes préfèrent garder pour eux la liberté et l'opportunité d'interviewer les décideurs. Est-ce qu'il vous a fallu jouer des coudes pour vous imposer dans ce domaine ? Oui, alors là si je dis non, je ne serais pas en train de dire déjà pour planter le décor, on le sait. Dans les médias, il y a toujours cette image de la femme ou alors de la journaliste femme qui va présenter des émissions de société et encore parce que c'est la société encore aussi qui qualifie telle thématique ou alors tel pan de la vie comme léger ou alors important. C'est la société qui a dit que la politique est importante, le culturel n'est pas assez important ou alors léger, mais on va le prendre comme ça parce que la société est représentée comme ça sous le reflet masculin parce que ce sont des hommes en tout cas qui sont plus ou moins, qui gèrent plus ou moins ce monde. J'ai eu à traverser quand même beaucoup de difficultés parce qu'après, en tant que femme, on s'interroge, on émet beaucoup de doutes. Par rapport à ton collègue, peut-être masculin, toi la femme, tu dois faire plus d'efforts. C'est un double défi, c'est un double travail et effectivement j'ai traversé cela, j'ai dû justement endurer cela pour arriver à me positionner, arriver à traiter des questions politiques.